Salut à tous, on poursuit la campagne suédoise d'Europe Anversalis IV avec le dernier DLC, les Lyons du Nord. Durant le dernier épisode, il n'y avait pas eu de guerre ou du moins pas de guerre que j'ai commandé moi-même, puisqu'on s'était retrouvé dans une guerre contre la Bohème via notre allié polonais. Mais on avait redressé la barre au niveau économique et maintenant on est plutôt bien. Dans cet épisode, on va arriver à la fin de la trêve avec le Danemark, quand on sera amené à faire la guerre contre lui pour le conquérir. Je ne sais pas si on pourra prendre l'intégralité du Danemark. L'objectif ce n'est pas de prendre l'intégralité, la mission ici nous dit de prendre tout ce qui surbrille. Je pense que c'est possible. Franchement, il restera le Schleswig. Et après quoi, petit boost militaire et commercial. Et de l'autre côté par contre, ben là... Alors à quel moment j'avais vu que je rentrerais potentiellement en guerre contre Stettine ? Est-ce que c'était ici ? Ouais, ok. Donc à ce moment-là, Stettine on l'annexera aussi. Alors on va se fâcher un peu avec les membres d'Empire. La mission la plus importante qu'on cherche à valider, c'est celle de la conquête du trône de Pologne. La Pologne est une immense puissance ici qui contrôle plusieurs couronnes. Et d'ailleurs ils seront placés, hop, quatrième rang. C'est le rang qu'on doit atteindre d'ailleurs pour valider une autre mission. Et pour du coup avoir le Cassius Belli, en plus il faudra leur faire la guerre. Le Cassius Belli qui nous permettra de faire une guerre de rétablissement d'union. Ben il faut avoir un membre de notre dynastie sur le trône de Pologne. On a actuellement 16 voix, on est à égalité avec les voix polonaises, mais les autrichiens sont devant nous. Donc il faut travailler pour encore, 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 prendre la place des autrichiens. Ce sera peut-être pas durant cette élection, mais on va tout faire pour que ce soit au moins la suivante on va dire. Il ne faut pas que ça traîne trop trop quoi. Du coup on reprend, tranquillement. 90, ben c'est ça en fait. Ça veut dire que la trêve avec le Danemark c'est 89, mais nous on ira jusqu'en 90 pour valider ça, et ensuite on déclarera la guerre. On aura gagné d'ici là pas mal d'hommes je pense. Les sous ce sera pas mal aussi. On a fait tout ce qu'on pouvait faire en fait, qui soit vraiment rentable. Peut-être ça, ouais, on va faire ce bâtiment militaire. Pour le reste, voilà quoi. Ah, ça peut être pas mal ça. Après, est-ce qu'on a de l'avance ? On a un petit peu d'avance, donc je vais y réfléchir. Il y a quelques états qui mériteraient à être formés. Même si c'est bien maigre, à côté de ce qu'on va potentiellement acquérir plus au sud. Et pendant ce temps-là, on est en train de coloniser Arguin, qui nous permettra de faire des revendications sur Songhai. Parce qu'on a une mission aussi qui nous dirige vers là. Ah, par contre là ils sont nombreux. Ouais. L'important c'était d'avoir Arguin pour, à terme, je sais pas, d'ici 50 ans, 100 ans, qu'importe. Mais qu'on ait un pied-à-terre, parce que sinon ça aurait pas été possible de pouvoir déclencher ces guerres contre les royaumes africains de l'ouest. Dès lors qu'il aura fini sa mission, le colonisateur ira en Amérique. Pour l'instant il n'y a pas d'Européens. S'il y a les Portugais, qui sont déjà arrivés au Caribe. 10 points de prestige, ouais. Parfait. Alors par contre, on est, on est, on est, on est sous la barre là des, des 50. Après si j'insulte copieusement quelqu'un, on va pas rester très longtemps au niveau des 50 justement. Qui sont mes rivaux ? Oh, le Danemark. Lui, ça vaut le coup. Ça va plaire à l'Ecosse seulement. Ah, ça a pas été comptabilisé parce qu'on est en trêve avec eux. Ça va être ça. Qui d'autre ? Le Brandebourg. Et la Moscovie. Mais on a des trêves partout, nous. Ah, pas le Brandebourg. À qui ça va plaire ? La Saxe et Stettine. Hop. Votre prince électeur n'entend vraiment rien à la manière de gérer un pays. Ça va, c'est très poli en fait. Ouais, ça devait arriver, mais on est pas loin. Mais on s'entraînait pas. Donc tant mieux, quelque part. Bon, là, du coup, on a réduit le déficit puisqu'on est à 28 de capacité navale. On n'a pas de problème avec les marins. Par contre, je crains que la Moscovie ne nous attaque pendant qu'on s'attaque au Danemark. Attendez, elle est où la Moscovie ? 95 ? Non, non, ça va. Franchement, ça va. On aura le temps de conquérir le Danemark et ensuite de se retourner vers la Moscovie. Là, on a une mission qui nous dit de prendre Moscou. Laquelle c'est ? C'est celle-là. Boum, Moscou. 32 prestige. Culture mise en avant, plus 2. Donc ça, c'est vraiment très très bien. 16 ! Ça coûte cher, ça, je pense. Ouais, on va plutôt prendre les quais. Ça va prendre un an. Et ça va se faire. Eh oui, vu qu'on est dans un âge d'or, du coup, tout est plus facile, on va dire. Tout est plus doux. Oh, purée, ils sont à 30. Ils ont décollé, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre l'Autriche, là ? Il faut vraiment que l'Autriche soit fâchée avec la Pologne. Et c'est étonnant, d'ailleurs, qu'ils ne les considèrent pas comme des rivaux. L'Autriche est encore peut-être trop petite. Il faudrait qu'elle se débarrasse de la Bohème pour pouvoir ensuite considérer la Pologne comme un rival. D'ailleurs, militairement, on peut monter à 28, ok. À un moment donné, on va forcément monter. Quand on va s'approcher, là, justement. Je pense qu'en 89, on va commencer à recruter. On va se poser... Alors, attendez. Ici, expansion agressive. La capitale, elle a quoi comme terrain ? La capitale, une plaine. Ça peut être pas mal, parce que je crois que c'est que des plaines, ici. Les terrains, c'est où, déjà ? L'abble géographique, terrain, tac. Ouais, ouais, il y a pas mal de plaines. Donc, je vais le prendre, ça. J'hésitais entre ça et l'expansion agressive, parce qu'on va être amené à faire des conquêtes aussi, mais pour vraiment limiter la casse au niveau militaire, il faut qu'on ait des bonus autant que possible. Même si on aura nos alliés, normalement. Là, ils viennent pas, mais... Parce qu'il y a la trêve. Alors, même sans les alliés, normalement, on les roule dessus. On a vraiment une question sur le trône de Norvège, mais Norvège, c'est plus grand-chose. Ah, l'Écosse se fait défoncer, il m'a pas appelé à l'aide. Tant mieux, quelque part. Ça veut dire que c'est peut-être pas le belligérant. Ok, ça c'est fait. Allez, vas-y. Quand ça dure, voilà, deux ans, et que ça coûte moins de... une pièce par mois, ça va. Ça reste digeste. Et on continue ici. Hop là ! Coup de la cavalerie, un diplomate en plus. Après, il y a ça. Ça roule. Ça se fait bien, là. Danemark. Non, là, ça commence à sentir mauvais pour toi, donc... Je n'y vais pas. Bah, il vient de se faire défoncer, justement. Et du coup, peut-être que ça va être l'occasion pour nous... de trouver d'autres alliés. Le truc, c'est de trouver des alliés qui soient à la fois puissants, mais qui ne nous en mènent pas dans des conflits dont on n'a rien à faire. Qu'est-ce que je voulais voir, d'abord ? Il y avait... ça. Tac. Ensuite, je regarde toujours de temps en temps où on est situé. En 18, ok. L'Angleterre. L'Angleterre a un héritier ou pas ? Non ! Donc c'est ça, le truc. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Ah, c'est un avis ! D'accord, ok. Donc c'est déjà... Voilà, c'est déjà fini pour les... Je ne sais pas si c'est les Lancastres ou les Tudors qui étaient sur le trône, mais là, voilà, c'est les Portugais qui y sont. Et on va commencer à bouger l'armée, là. Il est temps. Parce que dans un an, on valide la saisie de territoire pour l'État. Peut-être qu'on n'aura plus de malus, d'ailleurs. Je ne sais plus, c'est à 30% que ça disparaît ? Si c'est ça, on n'aura plus de malus. Et on va recruter des troupes. Et parmi ces troupes, il y aura même peut-être des canons, qui sait. Même si ça coûte une fortune. J'hésite, là, justement. Peut-être pas cette guerre, là. Quelques chevaliers. Ok. Alors, lui, il cumule... Cumule les titres. Contre l'or de la Curie. Empereur du Saint-Empire Romain Germanique. Et il y a le risque de le voir... Alors là, du coup, est-ce que je casse l'alliance, maintenant ? C'est vrai qu'on a travaillé longtemps pour ça, mais... Je pourrais lui demander des trucs, de l'or. Même si c'est pas grand-chose. Alors, on se fâche avec l'Ubec, encore une fois, parce qu'il vient de conquérir un territoire, j'imagine. Ou pas. Ah, c'est la Saxe-Lawain-Borg. Ok. Donc, du coup, elle est devenue beaucoup plus puissante. On y est, là. Tac. Ah oui, ça coûte toutes ces nouvelles troupes. Et j'allais pas compter, on est 19. Hop, on va prendre une infanterie de plus pour être à 20. Et ça sera bon. On sera doué, là. L'Écosse. Ha ! Eh, je suis avec... Non, non, je suis avec l'Angleterre, maintenant. C'est ma nouvelle copine. Suède et Castille. Ouh, là, bah, si on se met contre la Castille, ça va être très, très compliqué. Sauf si l'Angleterre nous revient directement. C'est vrai que ça, c'est pas annoncé. Quand il y a cette configuration-là, on ne sait jamais vraiment qui, quand il y a une guerre qui éclate, de succession, de quel côté le pays disputé va rejoindre. Alors là, je suppose que c'est moi, parce qu'il n'y a pas de mariage avec la Castille. Donc j'imagine que c'est moi. Mais la Castille, pour une X ou Y raison, se retrouve impliquée là-dedans. C'est en quel mois, d'ailleurs ? Ceci. Ah, en août, quand même. Ça tarde. Mais bon, c'est important. Puis ça nous fait des économies un peu partout pendant ce temps-là. Et la Pologne viendrait. Donc ouais, carrément, on lui éclaterait le visage. La frise orientale. On le virerait, lui. On l'annexerait. Et après, il faudrait faire une dernière guerre. Eh ben non, en fait, c'est plus qu'une guerre, parce que... Quoique... Non. Contre Volgast, une guerre, c'est tout. S'il reste tel quel... Ah, il y a l'Autriche dedans. 41, 31. Ouais, il s'éloigne. Il faut que la flotte soit là. La flotte est bien là. Oh, mon gars. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est un Habsbourg. Bon sang. Soutenir candidat. Direct. Après, je fais le mariage royal. D'abord ça. Parce que là, les Habsbourg prennent le contrôle sur... Ouais, du coup, ça fait une grosse tâche. Et en avril, mariage royal. Pologne-Autriche. Ouais, mais... Il garde l'ascendant, là. Université dissidente. Ah ouais, non. Ouais, je parle de l'innovation. Et ça, ça ne m'arrange pas du tout, mais on a le temps quand même d'aller les chercher. On a le temps d'aller les chercher et de se refaire un petit peu d'ici le mois d'août. Par contre... Ah non ! Il faudra récupérer le territoire. À peu de choses près. Euh... Pardon ? Il s'est passé autre chose ? Ah, pétard. Bon, ça, ça va être nos alliés qui vont faire le boulot. On a perdu beaucoup, là. C'est quoi ces rebelles ? C'est le malus de terrain qui nous fait si mal. Ah ouais ! Pour récupérer tout ça, dis donc ! C'est dingue, quand même ! Alors, en général, c'est vrai qu'on n'est pas très 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 fort, mais quand même... Ah ouais, il faut qu'on ait des meilleurs succès contre les Danois. On est en août ! Angleterre, allez, vas-y. C'est toi qui me le demande. On est à 2. On est à 2 ici. Les autres... La Pologne a 10, ouais, donc ça, ça va. En tout cas, on a dépassé l'Autriche. Après, le gars, il est là pour longtemps. Il a 44 ans, je pense qu'il a 20 ans de rennes devant lui. Ok, là, c'est bon. Tac. Ah mais non ! Oh, pétard ! Tout ça pour rien. Ah, c'est terrible. Parce que même... Même si j'y vais, parce qu'il prendra 3 mois, je le bousille, ça prendra 1 mois, voilà, et puis après, il faut reprendre le contrôle de Rigao. Donc non, tant pis. Tant pis, on va faire la guerre. Là, c'est... Donc, j'ai attendu un an pour rien. Eh, pas mal. Sax-Lauenburg est une dépendance de Suède. Alors, le problème, c'est que, dans cette affaire-là, on peut pas cumuler les deux, je crois. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc... c'est bien et pas bien à la fois. Donc non, on va partir sur le premier. Tac, 5. Ok, c'est validé. C'est validé. C'est validé. Et, on déclenche la guerre. On a aussi l'Ecosse qui vient, c'est très gentil à elle. On va prendre Skillland. On bousille le seul navire qui est là. On va là. On se pose. Et voilà, c'est propre. Ah oui, c'est vrai qu'on a nos navires de commerce. Là, ils vont gagner mais il faudra quand même leur dire d'aller se réparer. C'est bon. Ils ont tous les deux le... Ouais, parfait. Automatiquement. Ah, je suis dégoûté pour ça. Bah oui, maintenant ils font le ménage mais... c'est une perte de temps. Alors du coup, les grosses forces vont arriver, vont bousiller Stettine. On va pas aller jusqu'aux prochaines Doctrine ici. Tiens, on en est arrivé au bout, j'ai même pas fait gaffe. On va prendre directement les prochaines technologies dès que possible. Alors, simulation. Ici, simulation. on peut pas tout prendre. Pétard. Alors, ça c'est pour l'instant, après quand on va virer Stettine, peut-être que ça sera possible de le faire. Non, en temps, en temps. 1,30, voilà. Lui, quand on t'aura pris... Alors, ça va fâcher l'Empire un petit peu. Un tout petit peu. On est devant l'Autriche. 11. Ouais, parce qu'on est en train de piller, faire le siège, là. Donc ça, ça nous rapporte 3. Plus le blocus. 1. Ouais. Pas mal, pas mal. Comme allié, franchement, la Pologne, c'est colossal. C'est-à-dire que même les Moscovites, ils ne pourraient pas faire grand-chose contre nous. Même s'il approche des 50 000 hommes. Il est en train de gagner par contre sa guerre contre la Horde d'Or. Ah ouais, ça peut-être, ça le rende beaucoup plus fort. C'est-à-dire que même Ah oui, c'est ça qui coûte une fortune, c'est dingue ! Tac ! Ça va se faire en deux guerres. Hélas ! Et peut-être pour ne pas trop fâcher du monde, je ne vais peut-être pas être trop gourmand. Tac ! Genre ça. Et les sous. Hop ! Ce serait pas mal quelque chose comme ça, ouais. Puis après je prendrai le Jutland et puis voilà, en deux guerres. Ah, ils n'ont pas fini le siège... Ah oui, ils n'ont pas fini le siège de Rigo. Ils l'ont quitté, ils sont revenus. La révolte qui a lieu là, c'est pas mal qu'ils la combattent le Moscovite, comme ça il va perdre des troupes. C'est à qui ça ? Ah ! Intéressant ça ! Attendez ! C'est à Stétine, on aurait deux, trois, quatre, cinq territoires déjà. Par contre c'est le Polonais qui l'a pris. Non, ça ne m'arrange pas du tout en fait. Alors pourquoi pourtant c'est une revendication que j'ai ? Alors je ne comprends pas, parce que là du coup, les Polonais l'ont pris. Et celui-là pourtant c'est eux qui l'ont pris aussi, les Polonais, ou leurs alliés. Et on me l'attribue à moi. Alors la configuration est la même. C'est le territoire que je revendique. Hop. Allez, on dispatche. Et il y a aussi la frise orientale à gérer. Dommage cette histoire là-bas. Ah le Brandbourg, on pourrait faire une guerre contre le Brandbourg, je crois qu'il est toujours mon rival. Et parce qu'il possède des territoires ici qui m'intéressent. Est-ce que, un, deux, trois, quatre... Ouais carrément, ce serait lui, mon adversaire. Le souci c'est qu'il est allié à l'Autriche. Mais ce faisant, on pourrait peut-être embarquer la Pologne avec nous. Il faudra voir comment ça va se configurer. Si la Pologne est en guerre contre l'Autriche, ça va les froisser terriblement. Ah, il nous est passé devant l'Autriche d'ailleurs. Donc pour la prochaine élection, ça peut être pas mal. Ok, vous vous rentrez. On réduit ça. Et on va s'entraîner. Pendant ce temps-là, on va faire les autres... On va laisser les autres faire le boulot. Hop. Ah oui, j'avais dit que je ferais pas forcément ça, que je ferais ça en premier. Voilà, c'était in. Je vais pas faire ça pour pas froisser plus de monde. Quoique... Non, ouais, on va faire ça comme ça. Et on le laisse vivant, comme ça il nous paye. Hop, hop. On a quelques points. Allons-y. Maintenant, il y a le Danemark. On est pas loin de le faire, et le problème c'est que j'aimerais bien faire les réparations de guerre en plus. On va se poser sur la frise orientale. Ah, c'est pas rien la frise orientale, ils ont 3 territoires. La colonie est presque prête. Hop, nouvel empereur. Ah bah allez, il va passer la réforme. Il va passer la réforme. On est riche, dis donc. 16, on y va. Ah, et même il y avait... 10, allons-y. Ah oui, bah oui, parce que là on avait pris du retard. Pas mal de retard ici. Alors, n'oubliez pas que... Il y a un truc avec système de tenue. Je sais plus où c'est, mais c'est pour un succès je crois. C'est pas que j'oublie ça, hein. Je sais plus si c'est un succès ou une mission. C'est ça. Promulguer les réformes gouvernementales, système des tenures. Est-ce que c'est maintenant ? Je crois pas. Administration monarchique centralisée, décentralisée, développement de la cour, favoritisme, assemblée régionale ou représentant de l'autorité. Alors on regarde les bonus maintenant. Pour les vassaux, bah j'ai pas de vassaux. Réglation diplomatique, ok. Maintenance des états. Donne accès à des édits spécifiques dans les états selon l'ère considérée, ok. Interdit convoquer les états. Ah mince ! Ah oui mais ça j'aime bien moi, convoquer les états. Perte de loyauté lors de la confiscation des terres. Moyen ça. Ah, gain de réformes, ah oui ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout pour justement accélérer l'acquisition des prochaines réformes gouvernementales. Culture mise en avant. Loyauté, ok, c'est pas mal aussi. Et là, l'autonomie, conversion culturelle. Je pense qu'on va prendre ça. Ouais. Surtout pour le gain de réformes gouvernementales, c'est parti. Prochaine, dans 20 ans. Terre pour l'église, c'est pas ça l'histoire des tenures ? Apparemment non. Non, non, on rend pas le territoire. Et puis là, on va casser la forteresse. Elle est inutile, elle coûte tes sous. Après, si on peut faire une paie blanche avec lui, on fait une paie blanche, mais apparemment il veut pas. Ou une paie directement avec lui, il veut pas non plus. Hop, Riga a été récupéré, donc dès que la guerre est terminée, on récupère des terres. La Moscovie a gagné sa guerre. Et donc, ouais. C'est une grosse masse, mais bon, si on a les alliés, pas de soucis. Les ottomans sont encore plus puissants. Alors maintenant, ils osent plus attaquer la Hongrie, puisque maintenant il y a la Pologne, ouais, qui est dans la danse. Treté de Torcedillas. Normalement c'est 1494. Le partage du monde entre les deux grandes puissances colonisatrices à venir que sont le Portugal et la Castille. Là je crois que ça se souvient entre moi et le Portugal. Si, il y a des Castillans aussi, ok. Dans le Nouveau Monde. Ici. Eh, ça coûte pas si cher là. Hop. Ça a été réduit. Bien, bien. Ah, les Castillans sont présents en Afrique du Nord. Ça rigole plus, puisqu'ils ont l'Aragon avec eux. On rappelle qu'ils ont fait une union, un mariage d'union. Ah bah voilà. Hop. Il a rejeté. Salopard. 12. On talonne la Pologne, mais maintenant c'est l'Autriche qui a décollé. Bon sang. Ah, on peut faire la paix comme ça. Alors on va le faire. Hop. C'est bon. Des sous. On l'a surpassé. On fait ça. Et ici, on fait ça. Boum. Voilà. On a perdu les effets négatifs. C'est très très bien. Là, on va détruire la forteresse. Danemark. Le plus un rival pour moi. Je l'ai. Ah oui. Petite coalition contre moi maintenant. La Bohème. Ou Venise. Je vais prendre Venise, parce qu'on est les plus proches de pouvoir les surclasser. Et puis on peut en plus normalement faire un embargo. Parfait. Allo. À ce point-là. Je n'ai pas fait attention que c'était aussi puissant. Mince. Alors là, il ne me suit pas dans la guerre. Pas du tout. Pologne est alliée là en fait. Ah, il est allié carrément. Ah ouais. D'accord. Et en plus, la coalition, ce n'est pas rien là. Je ne pensais pas du tout que ce serait autre. Je n'ai pas de temps. Oups. J'ai pas fait gaffe. Donc dans cette zone-là, il va falloir qu'on reste calme pendant quelques années. Qu'on leur graisse la patte. Heureusement que j'ai une armée de diplomates. pays menaçants, outragés, menaçants. Hop. Boum. Ah mais non. Mais ce n'est pas possible. Pas autant quand même. C'est quand même dingue. C'était même pas un membre de l'Empire, le Danmark. Hop. Le... La Bohème. je regarde en fait les alliances possibles on a plus beaucoup d'alliances possibles si je pouvais avoir la France comme allié mais le problème c'est que je me suis allié à son adversaire qu'est l'Angleterre ici ils sont rivaux de la Pologne donc on a plus beaucoup de possibilités en fait Riazan ouais 5000 hommes génial mais là ce que je crains ici c'est on va casser toute relation je pense avec eux parce qu'à un moment donné l'Angleterre va sans doute déclarer la guerre à l'Ecosse à nouveau voilà la colonie est autosuffisante très bien vu qu'on a plus besoin de ces troupes là ici il faut qu'on aille les chercher pour les ramener ici ou dans le Nouveau Monde parce que d'ici là on aura quelqu'un dans le Nouveau Monde en passant par là sinon on peut pas ouais on est obligé de passer par là allons-y ah ça par contre c'est vraiment la folie de ce qu'il se passe je pensais vraiment pas avoir à faire une coalition aussi grande j'espère qu'ils vont pas oser passer à l'acte ça va se dispatcher qu'ils vont se faire des guerres entre eux et qu'ils vont oublier que je suis là parce que c'est très inquiétant Moscovie qui monterait sur le trône de Moscovie un moussat c'est quoi ça un moussat je vois pas nouvelle guerre contre la Moldavie ah et contre la Moscovie intéressant ça très bien bah tout porte à croire que la guerre contre la Moscovie va bien se faire mais faut qu'il me laisse tranquille de l'autre côté n'est plus considéré comme une grande puissance ah oui moi je suis resté sixième la Castille est loin devant toi t'as plus une grande puissance mais ça va pas t'empêcher c'est de valider la prochaine réforme impériale on va bien instabilité hop là laissez moi tranquille s'il vous plaît oh mais d'ailleurs le temps passe et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode bah j'espère que durant le prochain épisode on pourra faire notre guerre contre la Moscovie tranquillement qui est en train de s'affaiblir contre l'Ottoman et pendant que la coalition là ne me déclenche pas la guerre surtout ne me déclenchez pas une guerre sinon je serais foutu bon bah à la prochaine les gens